Ici je parle du jeûne thérapeutique, de la moine intestinaux et des jus de fruits et légumes frais pour notre santé globale. Aujourd'hui nous allons parler du carême. C'est quoi le carême les amis? Vous savez depuis des siècles, chaque année les catholiques font le carême. Et ce carême commence par les cendres. Les cendres c'est une façon de deuil parce qu'on veut entrer dans la pénitence. On veut entrer dans une pénitence. Donc on se met les cendres pour un signe, pour le signe d'immigration vers notre Dieu. Le signe que nous sommes vraiment sur cet été. Donc vous le savez qu'au temps de Jésus Christ, il est resté au désert 41 jours. Oui parce que nous, chaque année les catholiques simulent en ce moment-là, le moment, la période que le Christ Jésus était dans le désert pour se préparer. Afin d'aller exercer la mission laquelle il est venu faire sur la terre. Il fallait qu'il puisse affronter en face de lui des choses étant seul pour savoir comment il pouvait donc commencer à exercer, à affronter le monde. A délivrer, à sauver les gens parce qu'il a fallu qu'il puisse rester seul pour se préparer et pour prendre son travail, je peux dire, en main. Donc voilà, ce que Jésus avait fait, il jeûnait, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Alors nous entrons dans ce carême il y a deux semaines. Ça a commencé par la cendre qui est sur le front et sur la main mise par les hommes de Dieu. Et ça fait deux semaines que nous sommes cheminés dans ce carême-là. Mais carême ne veut pas dire tout le monde, ne veut pas dire que tout le monde resterait sans manger, sans boire comme Jésus. Ça dépend de tout un chacun. Il y a les gens qui vont choisir une journée d'immigration. Mais sachant que tout le mois, tous les 40 jours seront le fait d'aller dans ton être, regarder des choses que tu voudrais, qui t'ont toujours été difficiles de faire, par exemple, à pardonner quelqu'un, par exemple, à aimer quelqu'un, par exemple, à affronter certaines choses de ta vie. Donc c'est le moment. Le moment de carême, c'est un moment de changement, de sortie d'un état à l'autre. Et de sortie de la colère, de sortie, peut-être de demander au Seigneur de te donner la force pour ton travail. Peut-être de lui demander la force pour pardonner quelqu'un. De lui demander la force pour aimer quelqu'un. De lui demander la force pour partager avec les autres. Parce qu'il y a des gens qui en ont, mais ils ne savent pas partager. Ils ne savent pas donner. Alors c'est le moment de demander à Jésus, pour toi qui es chrétien comme moi, parce que je partage, parce que je suis croyante. Donc toi, en ce moment, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle résolution? Qu'est-ce que tu as mis devant toi pour supplier Jésus de te donner la force afin que toi-même tu puisses passer ce cap? Peut-être que tu as des problèmes avec tes enfants, peut-être que tu as des problèmes avec une tante que tu n'arrives même pas à l'approcher. Alors que c'est faisable. Que faut-il faire? Il faut donc... Tu t'immilues en ce moment de carême et tu poses ton problème à Jésus-Christ de te donner la force d'aller vers ta tante, d'aller vers ton oncle. De pardonner ton père, de pardonner ton fils, de pardonner ton voisin, de pardonner ton patron, de pardonner de... C'est un moment d'immigration. Parce que quand Jésus était, lui, au désert, quel était son objectif? L'objectif de Jésus était d'être puissant afin d'affronter les esprits malins, afin d'affronter les marabouts, afin d'affronter les sorciers, afin d'affronter les magiciens. Voilà, c'était son but. Devant son père, il s'est humilié pendant 41 jours, sans boire, sans manger. Mais je vais vous dire, pendant le carême, on va dire, ça fait des siècles que Jésus l'a fait. Mais nous aussi, nous avions peut-être notre façon de nous imméler devant Jésus en ce moment de deuil. Parce que quand nous, nous sommes en ce moment en train de voir comment sa passion, comment il a souffert même après avoir été au désert. Donc nous aussi, nous avions notre chemin à suivre. Nous devions regarder même en arrière et regarder nos chemins. Quel était, qu'est-ce qui t'empêche sur ton chemin? Qu'est-ce qu'il y a sur ton chemin de travail? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un travail? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un enfant? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une santé? Alors chacun de nous a des choses à assimiler pour demander au Christ de lui donner la force. De lui donner la force parce que quand tu, peut-être, tu cherches un enfant, tu t'immilies devant Dieu parce que c'est lui qui donne. Tu lui demandes, voilà, me voici, je cherche un enfant depuis longtemps, pendant ce carême. Je veux vraiment que tu me dises, comment je peux donc faire? Comment est-ce que c'est une maladie qui me bloque? Est-ce que, alors, Jésus parle d'une façon ou d'une autre? Il répond à nos questions. Il faut juste que nous soyons attentifs. Il faut que nous soyons à l'écoute. Donc, j'aime bien partager ce qui va de ma religion parce que j'adore bien, j'aime bien et comme je suis, je partage tout avec vous. Je ne peux ne pas vous partager ce carême. Moi, en plus, je ne fais pas le jeûne tous les jours. Je ne fais pas le, moi, je choisis des jours que je ne peux pas manger. Je ne peux rien goûter. Mais, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui peuvent jeûner une semaine pendant ce carême ou bien même les 41 jours. Alors, l'on doit se préparer. Vous savez qu'ici, je parle du jeûne. Alors, nous n'allons pas comparer le jeûne Ramadan et le jeûne carême à ce jeûne-là que nous jeûnons pour, par exemple, parce qu'on a les poèmes de douleur. Il y a plusieurs façons. Alors que Jésus, en ce moment-là, c'était ce jeûne-là. C'était ce jeûne pour être lucide, pour être fort, pour être même un bon, pour être une personne de décision. Alors, Jésus, quand il a décidé de faire les 41 jours, quand il est sorti, il a commencé à exercer. Il a impacté le monde entier. Il a impacté sa famille. Même sa famille ne l'ont pas cru. Là où il était né, on ne l'a pas cru. Mais il a continué ailleurs. Et les gens qui l'ont suivi, il a transformé ce monde-là avec cette puissance qu'il avait. Alors, je te dis, toi, toi qui me regardes aujourd'hui, peut-être que tu as des projets qui n'aboutissent pas. Peut-être que tu es célibataire et que tu n'arrives pas à prendre la décision pour aller vers une femme. Peut-être que tu es une personne qui est solitaire. Tu n'aimes pas aller vers les autres. Alors, replie-toi. Sois humilié devant ton Dieu en ce moment, en lui demandant de tenir la main vers ce que tu n'arrives pas, mes amis. Vous savez, il y a des gens qui jeûnent et puis ils se font connaître. Ils montrent leur jeûne à tout le monde. J'en ai vu des gens qui jeûnent et dans les rues, ils crachent partout. Dieu est avec chacun chez soi. Donc, on ne doit pas aller montrer que tu jeûnes aux autres. Mais, comme nous sommes chers, il y a des gens qui n'aiment pas s'abstenir, ils montrent qu'ils jeûnent. Mais jeûner, c'est changer. Je viens de dire que c'est sortir d'un état à l'autre. Il faut montrer le changement par tes actes. Ne montre pas le changement au moment que tu jeûnes. Jeûner, c'est sortir d'un état ou entrer dans l'état second. Donc, je vous incite, vous qui êtes chrétien comme moi, de bien voir ce que c'est que les cendres et c'est un début de carême et de voir ce que c'est que le carême. Le carême, ce n'est pas notre jeûne que nous parlons sur cette chaîne tout le temps. C'est une fois par an. Et même, il y a des gens qui peuvent profiter pour une fois par an et se détorsifier par ce carême. Mais, à savoir comment les autres gens font leur carême. Ils mangent de très tôt le bonheur et le soir à 20h ou soit très tôt à 5h. Là, ce n'est pas notre jeûne qu'on fait ici pour notre santé globale. Le jeûne qu'on fait pour une santé globale, l'on ne doit pas se lever à 5h pour manger. Donc, vraiment, j'incite ceux qui sont dans le carême comme moi puissent peut-être choisir soit 3 fois, 3 fois par semaine, 2 fois pour jeûner vraiment 6 minuites. Ou encore, si tu peux, tu le fais, tu le fais même 41 jours. Ça dépend de tout un chacun. Le fait de se préparer afin d'accueillir le père parce qu'il a souffert, il est parti, il est revenu parce qu'il était puissant. Donc, nous aussi, nous aussi, il a dit que nous, nous sommes ses héritiers. Et je ne vais pas venir évangéliser ici, mais là, je vous partage sur tout ce que j'aime, sur tout ce que je fais, sur tout ce que... Donc, je ne vous cache jamais rien. Si tu as aimé ma vidéo, tu dois liker. Si tu le veux bien, je t'en prie. Et tu dois partager et tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Donc, allez voir ce que c'est que les cendres, le carême, tout quoi et tout. Alors, c'est très instructif parce que nous avions toujours un créateur. Un créateur. Nous avions eu un début de cette terre. Alors, les amis, je vous aime tant. Je vous dis bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada